Générique 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 Bonjour et bienvenue dans Smartech, c'est parti pour de nouvelles découvertes et de nouvelles questions aussi sur le monde du numérique. Nous commencerons par décrypter le plan d'action européen en matière de fintech. Quel rôle joueront les technologies comme la blockchain dans le système financier et bancaire ? Pourquoi il faut s'y préparer ? Ce sera l'interview de Franck Gader dans quelques instants. Ensuite, c'est la nouveauté de la semaine dans Smartech, Cécilia Séverie nous présentera le journal de l'innovation. Et le cœur de cette émission, lui, sera dédié aux nouvelles techniques de recrutement. Nous verrons comment le numérique modifie l'accès à l'emploi. Enfin, en conclusion de cette édition, j'accueillerai un avocat qui propose une définition passionnante de ce qu'est la donnée, ce nouvel outil décisionnel par excellence. Mais d'abord, bonjour Franck Gader, vous êtes directeur de J255, c'est un cabinet d'avocats international. Il y a une présence sur tous les continents, une spécialisation dans l'économie numérique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'Europe. La Commission européenne a publié six textes sur le rôle et l'évolution des nouvelles technologies au sein du système bancaire et financier. Qu'en avez-vous retenu ? Alors, bonjour d'abord. La Commission européenne travaillait depuis de nombreux mois sur la préparation de ces textes. Elle a publié six textes. Donc, elle frappe fort en dévoilant à la fois des ambitions extrêmement fortes, mais également quelques craintes qu'elle a à l'égard notamment de géants de la tech qui pénètrent de plus en plus le domaine de la finance. Avec ces six textes, elle dévoile deux plans stratégiques qui concernent la finance numérique, mais également les moyens de paiement. Trois propositions de règlements législatifs européens concernant les crypto-monnaies, un régime pilote pour les infrastructures de marché qui ont recours à la technologie blockchain. Et puis enfin, également, un texte sur la résilience opérationnelle numérique applicable au secteur financier. Et puis enfin, une directive un petit peu râteau qui fait, non pas le grand soir, mais en tout cas l'inventaire des textes et des mesures qui doivent être revues au regard de ces technologies. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises dans ces textes ? Alors, il y a des très bonnes surprises, puisqu'elles reconnaissent l'usage de certaines technologies. La blockchain, l'intelligence artificielle, le monde des crypto-actifs trouvent une reconnaissance juridique au quotidien. Nous, avec nos clients, nous voyons que ces clients-là, les grandes entreprises financières, mais également les fintechs, attendaient une reconnaissance juridique et souhaitaient trouver des définitions et des concepts juridiques qui s'appliquent à leurs activités. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas vraiment de mauvaise nouvelle. Par contre, elles dévoilent des craintes, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque les big tech, les géants de la tech font très peur, je crois, à beaucoup de monde, et notamment au monde de la finance. Ce qui veut dire qu'on va freiner un petit peu sur l'utilisation de ces technologies à cause de cette menace ? Alors, on ne va pas forcément freiner. Par contre, on va se préserver d'une concurrence qui pourrait être considérée comme étant déloyale, d'un point de vue purement juridique. On va permettre aux acteurs aussi d'oeuvrer au niveau pan-européen, avec des mécanismes de passeport, pour pouvoir développer plus d'activités. Il faut développer du volume, il faut développer de la donnée pour pouvoir résister face à ces grands acteurs qui font très peur aujourd'hui, je crois. On a une habitude de régulation en Europe. Est-ce qu'on va avoir une régulation plus stricte, plus sévère sur ces nouveaux outils technologiques de la finance ? Alors, je ne pense pas que la régulation soit stricte en Europe. Elle est justement assez proportionnée, puisqu'elle a préparé ses textes, elle a interrogé les parties prenantes, les grands acteurs, les régulateurs nationaux également. Et donc, elle s'est vraiment préparée à apporter des réponses qui sont adaptées aux spécificités de ces technologies. Donc, il n'y a pas véritablement... Il n'y a pas trop de contraintes. Alors, il y a des contraintes, et heureusement, parce que lorsqu'on souhaite définir juridiquement les choses, il faut des contraintes. Les labels réglementaires méritent des contraintes. Donc, la contrainte est là, bien sûr, les obligations sont là. Par contre, à côté de ces obligations, des opportunités s'ouvrent. Alors, je disais, c'est important de bien se préparer à ces nouveaux textes. Comment les entreprises doivent prendre les choses à temps, là, maintenant, dès maintenant ? Qu'est-ce qu'elles doivent mettre en œuvre ? Oui, bien sûr. Le pire, ce serait de ne rien faire. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont, face à elles, énormément de concurrence. Elles ont, alors par exemple, si on parle des entreprises classiques, elles ont le monde des fintechs. Et puis, l'ensemble du domaine financier a ces géants de la tech, qui leur font concurrence. Donc, elles doivent se préparer à l'application de ces mesures et saisir les opportunités de ces mécanismes qui sont mis en place au niveau européen et qui, dans certains cas, sont extrêmement innovants. Et c'est-à-dire comment, concrètement ? Alors, concrètement, en s'impliquant dans les négociations. Ce sont des propositions de texte, trois règlements et une directive. Donc, il faut s'impliquer dans les négociations, aller faire valoir son intérêt. Et typiquement, au quotidien, moi, j'accompagne des acteurs qui doivent faire valoir ses intérêts au niveau européen et préciser, dans certains cas, les mesures qui vont être applicables dans quelques mois. Comment réagit le secteur bancaire ? Le secteur bancaire, en fait, est déjà... Il est plutôt frileux, il est plutôt content, enthousiaste face à ces ouvertures technologiques. Vous savez, la technologie, elle a toujours, au fil des années, défini l'évolution de la réglementation. Donc, les grandes banques sont habituées à cette évolution réglementaire et elles ne sont pas surprises par ces innovations réglementaires. Ce n'est pas quand même un secteur dans lequel on est bousculé sans arrêt. C'est plutôt tranquille, le secteur bancaire. Ce n'est pas si tranquille que ça parce que c'est un secteur qui, par essence, est technologique. Et la technologie n'est pas tranquille. Elle change en permanence. Les acteurs bancaires doivent s'adapter en permanence et les règles doivent suivre. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants. Il y a beaucoup de nouveaux entrants depuis plusieurs années. En ce moment. Oui, ça, c'est très nouveau. Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui va forcément s'accélérer, j'imagine. Oui, on a parlé des fintechs depuis 4-5 ans environ. Et aujourd'hui, on parle de ces géants de la tech qui développent aussi des services financiers. Il faut créer des partenariats. Il faut créer des volumes. Et surtout, apporter des réponses sûres, fiables, juridiquement reconnues pour les clients, notamment les clients retail. Et ces textes, ils étaient particulièrement attendus, vous disiez, parce qu'on avait besoin d'une reconnaissance sur ces technologies, d'une reconnaissance juridique d'un cadre. C'était attendu par qui ? En particulier. Vous allez nous expliquer la subtilité entre les deux. Et aussi de blockchain. Qu'est-ce qui va changer concrètement sur la manière dont on va les utiliser en Europe ? Alors, ce qui va changer concrètement, c'est que cette reconnaissance juridique qui définit les services sur cryptoactifs, aujourd'hui, permettent d'obtenir des agréments. Et ces agréments vont permettre d'oeuvrer au niveau pan-européen. Il n'y aura plus plusieurs régimes au niveau... Parce qu'on va quand même s'arrêter sur ce mot. Oui. Comment vous le définissez ? Alors, un cryptoactif, c'est un instrument... C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une monnaie, en fait ? Alors non, ce n'est pas forcément une monnaie. Le monde des cryptoactifs est extrêmement large. En France, on parle d'actifs numériques. Vous avez des crypto-monnaies. Vous avez également des actifs dits utilitaires, donc des instruments numériques qui vont permettre d'échanger des usages de quelque chose, d'une entreprise. Et puis, vous avez également le monde des jetons financiers, les security tokens, qui sont des instruments financiers qui ont recours à la même technologie, à savoir la blockchain. Un peu comme des actifs boursiers, mais donc qui vont être transférés sur la blockchain. Ils sont nés sur la blockchain et ils transitent via cette technologie. Et alors donc, en matière d'usage, est-ce que ça va libérer les usages davantage ? Les sécuriser ? Instaurer une transparence ? Qu'est-ce que ça va changer ? Les sécuriser, bien sûr. Également, empêcher ce que la Commission européenne a en ligne de mire depuis de nombreuses années, et c'est bien normal, le financement du terrorisme et le blanchiment. C'est un point extrêmement important. Grâce à ses obligations, à ses agréments, elle va pouvoir œuvrer contre cette menace. Donc ça, c'est un point qui est vraiment fondamental dans l'approche réglementaire que propose la Commission européenne. Et ensuite, en termes d'usage, on va pouvoir encore une fois développer des activités au niveau pan-européen et donc développer du volume. Donc vous appelez le secteur financier à se mobiliser pour faire valoir ses intérêts dans cette période où on est en train de décider de nouvelles réglementations sur ces nouveaux outils financiers ? Tout à fait, c'est le moment. Merci beaucoup, Franck Gader, directeur de GIDE 255. C'est l'heure de notre journal de l'innovation. Bonjour, Cécilia Sévry. À la lune de votre journal, il y a aussi l'Europe. Oui, tout à fait. On commence ce journal avec l'avenir de la réglementation du monde numérique. Hier, on a annoncé l'échec des négociations sur la mise en place d'une taxation des GAFA à l'échelle internationale. Mais l'Europe se tient prête avec le Digital Services Act créé, élaboré en ce moment même par la Commission européenne. Parmi les mesures que cette loi pourrait contenir, un partage obligatoire des données avec les entreprises concurrentes, mais aussi l'interdiction de la préinstallation de leurs applications sur les smartphones. Ce projet de loi est aussi ambitieux que strict à l'égard des géants de la tech. Il renouvellera un cadre juridique inchangé depuis l'an 2000. Et puis l'Europe espère avoir le champ libre pour remodeler l'innovation avec ses propres services, ses solutions. On en saura plus a priori en décembre avec des annonces qui seront faites sans doute par Thierry Breton. On enchaîne avec une innovation numérique au service de la cathédrale. Oui, tout à fait. La cathédrale de Notre-Dame, bien sûr. La cathédrale de Notre-Dame pour piloter ce qu'on appelle le chantier du siècle. Le ministère de la Culture et le CNRS ont établi un partenariat. Une équipe de recherche compile toutes les données numériques relatives à l'édifice pour aider à sa restauration. Et pour coordonner toutes ces informations, ils utilisent la plateforme Aïoli. Une plateforme collaborative made in France qui permet d'annoter sémantiquement des images 3D. Les annotations sont automatiquement projetées sur toutes les vues 3D et 2D de l'objet. Si le logiciel provençal a été conçu en 2019, une extension a été développée spécialement pour le chantier. Aïoli a pour vocation de réunir les acteurs de la documentation, de la sauvegarde et de la diffusion du patrimoine culturel. On termine avec un distributeur de médicaments pas comme les autres. Oui, en pleine crise sanitaire, une entreprise française met en vente un distributeur automatique de médicaments sécurisés. Ça s'appelle la Safebox. PharmaNAT est spécialisée dans la vente de B2B, deux distributeurs automatiques et connectés de médicaments. La start-up s'est lancée juste avant le confinement, en avril, pour répondre à un appel d'offres du ministère des Armées. Aujourd'hui, elle propose un système pour retirer son traitement médical à n'importe quel moment de la journée. Ce distributeur permettrait de rendre bien plus fluide, évidemment, le trafic en pharmacie. Et dans un contexte de crise sanitaire, il limite le contact avec les professionnels en première ligne. Franck Guiader, est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention ces jours-ci ? Bien sûr. Je crois que le Digital Services Act de la Commission européenne, en fait, illustre complètement, justement, ce que l'Europe est en train de préparer. C'est-à-dire une défense armée face à cette compétitivité mondiale qui oeuvre dans le domaine numérique. Mais également le souci de l'interdépendance des technologies entre elles. On ne peut pas, aujourd'hui, réglementer les choses en silo. Il faut vraiment prendre compte, justement, du panorama mondial qui existe en termes de technologies et des dépendances qu'elles ont entre elles. Donc, je pense que c'est un point extrêmement important, aujourd'hui, qui se joue. On n'avait pas le bon attirage jusqu'ici pour affronter les GAFA, d'après vous, en Europe ? C'est surtout que les technologies évoluent et que les volumes ont extrêmement grandi, encore plus, vu que le contexte actuel a fait que le volume d'activités, les données ont explosé dans le monde numérique. Donc, il faut véritablement s'armer maintenant. C'est important. Merci beaucoup. Merci, Cécilia Sévery, pour le Journal de l'Innovation. Merci, Franck Gader, directeur de GIT 255. On enchaîne avec notre débat sur les nouvelles techniques de recrutement. Les techs n'oublient aucun secteur, y compris les plus humains d'entre eux. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et bien d'autres méthodes, encore, transforment le métier des ressources humaines et, de fait, l'accès à l'emploi. Alors, là encore, pour s'y préparer, on en parle avec Virginie Fevet, entrepreneuse spécialiste du marketing digital, PDG de la société Conseil Start-Up. Karl Rigal, directeur marketing de Steady, qui aide les entreprises à trouver des consultants ingénieurs adaptés aux missions qu'on leur confie en utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning. Maxine Pitet, chef de projet Arriba Jobs, une plateforme de recrutement qui fonctionne aussi grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, Virginie Fevet. Ces nouvelles techniques de recrutement, est-ce qu'elles sont déjà en œuvre dans les entreprises où on est encore au stade expérimental ? Aujourd'hui, c'est indispensable. Recruter via le net, je veux dire, on ne peut plus passer par d'autres moyens. Donc, c'est en place à différents niveaux. Il y en a des plus poussés que d'autres. Mais au minimum, d'être sur LinkedIn ou de publier des annonces sur des plateformes, c'est le minimum. Et est-ce que c'est la réponse aussi à de nouvelles attentes des employeurs ? Oui, parce qu'on est tout le temps en train de sourcer des bons candidats, parce que ce n'est pas évident d'ailleurs d'en trouver. Et puis, en fait, c'est un moyen facile et rapide pour pouvoir rapidement, pour voir un poste. Et aujourd'hui, tout va très vite. Et du côté des candidats aussi, j'imagine. C'est une vraie attente, parce que ça correspond à des nouveaux usages. Oui, et puis il y a de plus en plus de plateformes, ça se multiplie. Et c'est vrai qu'on peut organiser, postuler de façon très rapide, très simple. Karl Régal de Steady, le marché de l'emploi, il a été profondément bouleversé par le numérique, évidemment, mais aussi par la crise Covid-19. Absolument, il a été bousculé. Qu'est-ce que vous avez pu constater de votre côté ? Alors, sur la partie ingénieur dont nous nous occupons, on met en relation des entreprises qui ont besoin d'ingénieurs sur le mode externalisé, avec les ingénieurs qui sont le plus adaptés à ces missions-là. On a constaté que sur certains secteurs, notamment l'aéronautique, par exemple, l'automobile, le transport, mais surtout l'aéronautique, l'impact a été fort. Donc, une réduction de voilure assez forte sur ces profils-là. En revanche, sur beaucoup d'autres secteurs d'activité, la santé, les sciences de la vie, la défense, l'énergie, les besoins en professionnels ingénieurs qualifiés restaient la même, voire accélèrent aussi. A augmenter ou pas, c'est ce que j'allais dire ? A augmenter sur, par exemple, les sciences de la vie, la santé, effectivement, ça se voit, c'est très net. C'est des secteurs qui continuent à recruter fortement. Et ça a été rapide ? Les effets ont été assez immédiats à partir du confinement ? À partir du confinement, il y a eu une accélération douce, on va dire, et aujourd'hui, c'est en train d'accélérer un petit peu plus fortement. Maxime Piter, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Arriba Jobs, ça a été développé par Aldelia, qui est leader du recrutement et de la gestion de talents en Afrique. Les technologies, est-ce qu'elles peuvent permettre de rendre plus visibles certains profils qui passent un peu entre les mailles du filet ? Oui, et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec la plateforme. Elle est toute jeune, ça a été lancé il y a six mois. Mais l'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité aux talents en Afrique, mais je pense que tout le monde en a besoin. Donc, elle est entièrement gratuite aujourd'hui, n'importe qui peut s'inscrire. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux talents de mieux correspondre à la demande en ayant leurs compétences analysées grâce à l'intelligence artificielle et donc de permettre aussi un meilleur sourcing aux recruteurs. Et ça leur permet d'avoir une visibilité sur le continent africain ou par-delà les frontières ? Par-delà les frontières, on a vraiment, de par l'expérience d'Aldelia sur le continent, on travaille avec beaucoup de clients internationaux. On est présent en Amérique latine, en Europe, à Dubaï par exemple. Donc, des offres du monde entier sont reliées sur la plateforme. Et le fait d'avoir cette plateforme pour que les talents africains puissent y inscrire, ça leur donne accès à des offres d'emploi au-delà des frontières. Donc, plus de visibilité. Il y a aussi quand même le système très classique dans le recrutement qui est j'envoie mon CV, j'affiche ma liste de diplôme et puis la cooptation. Ça, c'est quand même toujours la règle de base, non ? Quand on cherche un emploi. Oui, la recommandation. Travailler son CV, travailler le réseau pour se faire coopter. C'est vrai qu'aussi, il y a une étude APEC qui a montré qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui chassent eux-mêmes et qui vont sur LinkedIn pour aller chercher des profils, qui regardent aussi les recommandations qu'il y a en dessous des contacts. Alors, comment il faut travailler son profil LinkedIn ? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est particulièrement regardé par les entreprises ? Déjà, il y a la cohérence entre la candidature souvent et le profil LinkedIn. On vérifie quand même que les éléments, la plupart des employeurs d'ailleurs, vérifient sur l'ensemble des plateformes. C'est-à-dire, sûrement, sur son CV, il faut aussi le faire sur son profil LinkedIn, tant qu'à faire, quoi, être un peu cohérent. Ensuite, il faut bien tout remplir avec des mots-clés parce qu'effectivement, on ressort par rapport à des mots-clés, donc par rapport aux postes qu'on cherche et aux compétences qu'on a. Et puis, il faut travailler son réseau. Il n'y a rien de tel. L'automatisation par des messages... Donc, un profil, par exemple, qui a beaucoup de gens qui le suivent, c'est déjà un point pertinent pour une entreprise ? Si, tiens, c'est quelqu'un d'influent ou qui est pertinent dans son secteur ? Ce n'est pas forcément le nombre de contacts. En revanche, l'activité aussi. C'est-à-dire que si on veut être référent dans un domaine d'activité, il faut montrer qu'on partage de l'information sur le sujet. Il faut montrer qu'on est vraiment la personne spécialisée et qu'on suit vraiment l'actualité. Donc, il faut que l'ensemble soit cohérent et travailler un réseau. Encore une fois, ce n'est pas seulement avoir des contacts. C'est vraiment s'investir dans les communautés, dans les groupes, dans les groupes très thématiques sur le métier concerné. Maxime Pitet, on a donc ces nouveaux outils. Vous disiez, j'utilise l'intelligence artificielle pour faire du matching entre les offres d'emploi et les talents. Comment travaille cet outil ? Parce que ça aussi, c'est assez classique, le matching, finalement. C'est vieux comme le recrutement. Je pense que ce n'est pas aussi classique. Je crois que sur LinkedIn, il n'y a pas vraiment ce matching. Il n'y a pas une analyse peut-être aussi poussée des données qui proviennent des candidats. Ce que je veux dire, c'est que les RH, les DRH, les directions de ressources humaines, elles font ce travail-là depuis toujours d'aller chercher des profils en adéquation avec les postes. Tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, le digital, c'est vraiment pouvoir mieux faire correspondre l'offre et la demande et aider les DRH, les recruteurs dans ce travail-là. Aujourd'hui, je pense qu'on veut éviter que le recrutement se fasse en recevant des CV dans des boîtes e-mail. Et que du coup, seuls les 50 premiers qui envoient leur CV puissent être sélectionnés. On veut donner la chance à tout le monde et que du coup, grâce à nos outils d'intelligence artificielle et de matching, chaque candidat voit son CV analysé. Et s'il n'est pas recruté aujourd'hui pour une offre d'emploi qui est postée à un instant T, il pourra être recruté demain car il est gardé dans la database. C'est-à-dire qu'il recevra une alerte ? Exactement. Sur d'autres offres qui peuvent correspondre à son profit. Tout à fait, oui. Vous avez exactement le même type d'outils, de job matching. Comment vous voyez l'apport de l'intelligence artificielle dans les phases de recrutement et d'accès à l'emploi ? C'est déjà les recruteurs au sein des départements RH, c'est les parents pauvres. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont sous-équipés. Donc le peu de temps qu'ils ont à consacrer à leur métier, il faut qu'ils se soient à du temps qualitatif. Pourtant, leur métier est crucial. Si on se trompe sur un recrutement, c'est quand même très pénalisant pour l'entreprise. Absolument. Donc effectivement, ces outils-là, ça permet d'accélérer et de fiabiliser toute la phase d'identification. Donc c'est une pré-sélection automatique ? C'est une aide à la décision. Il ne faut jamais laisser l'intelligence artificielle travailler toute seule, évidemment. Il faut toujours qu'il y ait une expertise RH qui soit derrière et qui est valide, qui vérifie la recommandation. Ça veut dire qu'il y a quand même des CV qui vont être éliminés d'office ? Alors, ça va dépendre de ce qu'on va demander dans le poste en question. Ça dépendra surtout de ça. Et puis, il y a toujours eu, de toute façon, depuis plusieurs années maintenant, des outils qui étaient destinés à présélectionner les CV. Aujourd'hui, les moyens dont on dispose permettent de le faire de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide sur des quantités de données beaucoup plus importantes et trouver des corrélations de succès qui permettent de faciliter aussi l'accès à certaines opportunités pour certaines personnes qu'on ne voyait pas précédemment. Maxine Cité, vous vouliez réagir ? Oui, c'est qu'en fait, les CV sont évidemment éliminés, mais c'est en se basant sur les compétences des candidats et ce dont le recruteur a besoin. Donc, c'est plus, comme je le disais, parce que quelqu'un n'aura pas répondu assez rapidement ou il n'est pas dans le premier CV sur la pile. En fait, c'est vraiment sur la base de l'analyse des besoins des recruteurs et des compétences des candidats. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas un mot un peu grand par rapport à ce que fait l'outil ? Non, non. C'est un régal ? Non, je ne pense pas. L'outil peut travailler en profondeur sur une quantité incroyable de données et pouvoir proposer des scénarios de compréhension des succès des gens sur leur parcours professionnel. C'est des choses que des humains auraient mis très, très longtemps à trouver. Encore, il aurait fallu vraiment qu'ils se mettent à très nombreux. Donc, non, c'est un vrai apport. C'est quelque chose qui, effectivement, est en train aujourd'hui de prendre beaucoup de place, mais encore une fois, ne jamais laisser seule l'intelligence artificielle travailler. Alors, il y a aussi des techniques de recrutement par vidéo avec des systèmes intelligents qui sont capables de faire passer des entretiens. Alors, bon, ça, c'est encore un peu de la science-fiction, peut-être, mais en tout cas, d'analyser les vidéos et de capter des signaux sur les soft skills, notamment. Qu'est-ce que vous pensez de ces outils, Virginie Févé ? Alors, je n'en ai pas testé encore, donc je ne vais pas me prononcer sur le sujet. Je rejoins un peu la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout remplacer. Je pense qu'on n'enlèvera jamais l'apport d'un bon RH qui va sentir, quand même, pendant l'entretien, des éléments qui sont... Et ça veut dire, quand même, que s'il y a des entreprises qui utilisent ces outils, il faut qu'on s'y prépare. Il faut apprendre à se présenter, typiquement, devant une caméra, s'entraîner à tourner des vidéos, à faire des pitches. Alors, la vidéo, effectivement, arrive très fort dans le recrutement. C'est une bonne nouvelle, et évidemment, le Covid a beaucoup aidé à ça. Mais en l'occurrence, la vidéo, l'intelligence artificielle sur de la vidéo, pour détecter les signaux faibles de comportement, de posture non-verbale, je ne m'y risquerai pas, pour le coup. Et je sais qu'il y a quelques tentatives qui ont été faites, notamment avec une boîte qui s'appelle Highview au UK, en Grande-Bretagne. Je ne suis pas sûr du tout qu'il faille garder les résultats de tels tests. Alors, si tous les RH doivent regarder toutes les vidéos, c'est encore plus gourmand en tant que chronophage que lire des CV, non ? Ils peuvent aussi faire leurs propres annonces en vidéo, et c'est aussi un moyen qui est très utile pour permettre de communiquer. Donc, aujourd'hui, vous n'utilisez pas du tout d'outils pour analyser les vidéos ? Sur la sémantique, sur la présentation ? Pas chez Steddy. Moi, je voulais rajouter un point sur l'intelligence artificielle, et notamment le fait que je pense que ce sera crucial pour développer l'employabilité, aujourd'hui, des candidats. Donc, il y a un réel décalage, aujourd'hui, entre la demande de compétences et ce qui est disponible sur le terrain. On le voit, par exemple, pour des métiers qui sont des métiers de développeurs. On travaille sur un projet avec l'Organisation internationale de la migration qui s'appelle le projet Match. Donc, l'idée, c'est de promouvoir la migration circulaire. On recrute des Nigérians et des Sénégalais pour pouvoir des postes, en fait, où on a du mal à recruter dans certains pays européens. Alors, typiquement, la Belgique, on a des associations d'entreprises qui nous font remonter systématiquement des besoins en recrutement, et les profils qui reviennent sont systématiquement des profils tech, de développeurs, d'ingénieurs systèmes, cloud specialists, et il y a un vrai déficit. Donc, l'intelligence artificielle va permettre d'analyser les données et de comprendre quelles sont les formations qu'il faudra développer pour permettre au talent de mieux correspondre à la demande. – C'est intéressant. Est-ce que ça permet d'avoir davantage de mixité aussi dans les recrutements, ces nouveaux outils ? – Je pense, oui, effectivement, parce que mixité, c'est-à-dire de genre… – De profils différents, d'origine, de mixité homme-femme. – Oui, parce qu'encore une fois, ça revient à ce que je disais, il n'y a plus… Ce sera vraiment sur l'analyse des compétences et donc pas forcément féminin, masculin, ça donne la chance à tout le monde, les personnes sont rendues plus visibles. – Avec un bémol, parce que finalement, ce sont les entreprises qui vont définir les critères de sélection. – C'est exactement ça. Je pense que l'intelligence artificielle, effectivement, en se basant sur des données factuelles, professionnelles, les postes, les derniers postes occupés, le diplôme, le dernier diplôme, les compétences, hard skills, soft skills, donc savoir-être ou savoir-faire, on laisse de côté ce que l'être humain, dans un premier temps, aurait vu peut-être, à savoir une photo, une adresse stigmatisante, potentiellement stigmatisante, évidemment un genre. Donc ça permet en fait à beaucoup plus de gens de faire valoir leurs compétences, de faire valoir leur parcours professionnel. Après, il ne reste pas moins qu'on finira par rencontrer quelqu'un, que ce soit à distance ou en présentiel, et que cette personne-là peut introduire des biais, même s'il n'en avait pas à la base. Vous avez publié une étude sur les ingénieurs ? Oui, sur les consultants ingénieurs. Alors on n'a pas encore publié, c'est jeudi. Ah ben alors c'est jeudi, mais moi je suis déjà au courant. Donc vous allez la publier, vous pouvez nous en donner quelques éléments ? Oui, en fait on s'est intéressé à notre secteur d'activité, donc le conseiller en ingénierie, pour voir où étaient les freins, où étaient les satisfactions, où étaient les attentes principales, et dans quelle mesure est-ce qu'elles étaient satisfaites. De la part de deux clients de ce secteur, que sont à la fois les clients entreprises, organisations qui font appel aux consultants des sociétés de concert d'ingénierie, mais aussi nos clients internes, que sont les consultants et les consultantes en ingénierie. Et effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'attentes qui restaient à combler. Alors lesquelles ? C'est manifestement du côté des ingénieurs, comme on le pressentait, que les choses se compliquent, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas nécessairement aujourd'hui, et tous, les conditions de leur autonomie, qu'ils attendent, du sens qu'ils souhaitent mettre au quotidien dans leur métier, et d'une rémunération qu'ils voient plafonner régulièrement, des perspectives professionnelles qui ne sont pas véritablement ouvertes dans ce secteur-là, alors que c'est un secteur qui est capital pour l'économie française, qui a un déficit structurel de 4% de sous-effectifs dans ses rangs, qui génère un manque à gagner de 500 millions à 1 milliard d'euros par an, et on se rend compte au final que 30% de ces ingénieurs pensent quitter le métier dans les prochains mois. Donc c'est un véritable problème, puisque ce sont des profils qui manquent. C'est un profil qu'on met beaucoup d'argent à essayer d'aller chercher dans les écoles, au travers d'activités d'action de marque employeur notamment, et en fait, sans se rendre compte qu'en essayant de remplir le tonneau, on ne voit pas qu'il y a un énorme trou en bas du tonneau, et que plus on le remplit, plus ça s'évacue rapidement. Donc il y a un véritable problème de rétention. Peut-être adresser ce sujet-là avant de parler d'attractivité du métier, qui effectivement est un sujet, mais regardons dans quelle mesure est-ce que les gens qui le font aujourd'hui, l'exercent aujourd'hui, sont prêts à le quitter. Virginie Févet, oui, un commentaire ? Il y a un sujet sur la marque employeur aussi, parce que c'est vrai qu'on parlait des trolls la semaine dernière, et que finalement, sur Glace d'or, vous avez aussi maintenant une notation des entreprises, et en fait, on voit très nettement qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout rejoindre une entreprise qui a mauvaise réputation. Et c'est aussi un sujet pour plein d'entreprises de travailler son image, et de faire en sorte qu'elles aient les meilleurs candidats qui postulent aussi. Les techniques de recrutement, elles ont évolué, d'après vous, dans les entreprises ? Les startups, elles sont un peu différentes de ce qu'on a connu il y a dix ans ? De toute manière, quand vous avez des startups qui recrutent à des vitesses, 300, 400 postes l'année, voire pour certaines, plusieurs milliers, elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent plus... Je regardais sur Google... Mais elles sont vraiment en adéquation, parce que là, on entend des arrois, par exemple, des ingénieurs... Des consultants, oui. Oui, consultants, ingénieurs. Et ce qu'elles sont en adéquation avec le marché, selon vous ? Les entreprises que vous rencontrez ? Dans leurs demandes, dans leurs profils ? Oui, dans leur manière d'aller chercher, en fait, les bonnes personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'elles travaillent dans leur image. C'est leur démarche de recrutement, oui. Dans leur image, elles la travaillent. Et dans l'accueil des salariés, le lieu est travaillé, l'endroit, c'est ludique, c'est plein d'animations. On ne peut pas dire que les conditions ne sont pas réunies. Ensuite, dans leur méthode de recrutement, c'est vrai que chez Google, c'est 3 millions de candidatures par an. J'imagine bien que prendre même un RH à temps complet, ou plusieurs, je ne sais combien, je pense que c'est invivable. Donc, j'imagine qu'elles évoluent avec des outils. Pour les autres, je crois que sur les petites entreprises, l'APEC disait qu'il y a à peu près 30 candidatures, 30 candidats par poste. Donc, ça reste encore gérable par un humain. C'est absorbable. C'est son artisanal, quoi. Maxine Pittet, la réglementation dans les pays que vous connaissez bien, en Afrique et en Europe, est-ce qu'elle évolue aussi ? Est-ce qu'elle est en adéquation avec ces nouvelles techniques de recrutement ? Par rapport à la réglementation, je... Sur l'accès à l'emploi, oui. Je ne pourrais pas vous répondre de façon générale comme ça, parce que d'un pays à l'autre, je pense que ça change énormément. Je voulais revenir. Oui. Dites-moi. Non, non, simplement, c'est peut-être autour de la table, vous avez une réponse là-dessus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte aussi que les entreprises ont besoin de trouver des jeunes talents qui ont des aspirations un peu différentes de ce que propose le cadre de contrat de travail classique tel qu'on le connaît. Est-ce que ça bouge un peu là-dessus ? Oui, le freelancing est en plein développement. Oui. Ça a été multiplié. Alors, ce cas, c'est que freelancing, parfois, ne rime pas avec bon salaire, confort et sécurité. Il faut accompagner les gens vers le freelancing. C'est compliqué de se lancer quand on n'a pas un paix commercial, par exemple. Ça peut être compliqué. C'est pour ça que chez Steddy, en l'occurrence, quand nos talents ont envie de bouger, on les accompagne vers l'extérieur, que ce soit, évidemment, vers des modèles de freelancing quand ça les intéresse, en les accompagnant vers quel est le bon statut pour vous, en leur permettant, effectivement, de continuer à travailler avec Steddy en allant chercher des missions. Et dans les algorithmes, ça, c'est pris en compte également ? Le type de mission, la possibilité de se proposer en freelance ? Oui, c'est plusieurs modalités de collaboration qui sont possibles sur Steddy. Effectivement, on privilégie nos consultants salariés. Oui, mais des freelances peuvent travailler. Ce que je veux dire, c'est que souvent, l'une des problématiques, je trouve, dans les méthodes classiques de recrutement, c'est qu'il y a un cadre. Alors, on cherche la personne idéale pour le poste qui ferait exactement la même chose que la personne qui le faisait avant. Le clonage. Et un clonage, exactement. Est-ce que ces nouveaux outils permettent un peu d'élargir et de dire, bon, vous êtes une entreprise, vous cherchez quelqu'un en CDI, mais nous, on peut vous proposer un bon profil qui, lui, serait en freelance ? Oui, absolument. Est-ce que ça assouplit un peu ces règles de recrutement ? Ce n'est pas tant sur le format de collaboration, CDI, freelance, CDI de portage. Ça en fait partie, en tout cas. Ça en fait partie. Mais sur les profils mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que l'intelligence artificielle freine ce clonage, cet effet de clonage. On peut trouver des modèles de... Et c'est un peu contre-intuitif, excusez-moi de vous couper, parce que l'automatisation, on a plutôt l'impression que ça va accélérer le clonage. Oui, mais on peut aussi trouver des gens qui ont un potentiel de succès sur un poste parce qu'ils vont avoir des compétences disponibles et transférables sur ce poste et qui n'étaient pas destinés à prendre ce type de poste. Donc ça permet de faire venir dans des castings des profils qui n'étaient pas forcément prévus mais dont l'intelligence artificielle aura noté que leurs compétences sont transférables avec des chances de succès certain. Maxime Pitet, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, exactement ça. C'est ce que je voulais dire par rapport justement à l'employabilité. Donc c'est vraiment l'analyse de données et comprendre quelles compétences sont transférables peut-être d'un poste à l'autre. Et pour revenir sur le point sur la mixité, quelque chose d'important par rapport à la digitalisation de ces process, c'est vraiment que je pense qu'on donne la chance à des profils qui peut-être ne savaient pas avant où aller trouver les offres d'emploi. On le voit beaucoup en Afrique en fait. Typiquement, on a eu sur un projet de recrutement dans le cadre du projet match avec les Nations Unies, un profil de l'université de Calabar, donc c'est au sud-est du Nigeria. Donc ce n'est pas une grande ville, ce n'est pas Legos, et qui pourtant était un développeur piton, très qualifié, qui correspondait à ce que l'entreprise en Italie recherchait. Donc ça donne vraiment l'accès à des personnes dans des... C'est une mixte de lieux, je veux dire, dans des locations qui peut-être étaient moins considérées avant dans des procédures de recrutement classiques. On va dans des grandes villes par exemple. Et alors vous touchez aussi différents secteurs, l'énergie, le transport. Est-ce que vous constatez en tout cas des différences entre les différents secteurs sur l'adoption de ces nouveaux outils de recrutement ? Pas nécessairement. Je pense qu'aujourd'hui, les recruteurs et nos clients ont envie de techniques efficaces, d'aller au plus vite, d'aller au mieux. Donc nous, on a commencé Aldelia, le groupe qui a développé Arriba Jobs, on a commencé avec beaucoup de clients du secteur pétrolier, notamment en Afrique et en Amérique latine. Aujourd'hui, ils sont aussi friands de ces nouvelles techniques que le secteur de la tech ou de la banque, etc. Donc c'est vraiment comment optimiser les procédures de recrutement. Tout le monde va aller plus vite. Tout le monde va être le plus efficace possible. Et puis gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Donc voilà. Et les talents, aujourd'hui, c'est quand même le point essentiel pour progresser et développer ces projets. Exact. Nous, mon constat, ce n'est pas trop par secteur, c'est plutôt par taille d'entreprise, en fait. Plus les entreprises sont grosses, plus elles ont investi sur leur département recrutement, évidemment. Mais les plus petites qui sont... Mais du coup, ça coûte moins cher, non, d'utiliser ces techniques de plateforme de matching ? Ça ne coûte pas forcément... Enfin, ça coûte moins cher que quoi ? Moins cher que... Que de publier une annonce ? Je ne sais pas, 10 RH qui vont lire des piles de CV. Ce ne sera pas suffisant parce que, justement, il ne faut jamais découpler l'intelligence artificielle et les outils des professionnels qui le démaîtrisent. Donc c'est un coût qui s'ajoute, alors ? C'est un coût qui s'ajoute, mais c'est un coût moindre. Et puis c'est un coût qui s'amortit très rapidement parce qu'effectivement, c'est toutes ces phases de présélection qui sont vraiment, aujourd'hui, performantes. Il y a une tendance, pardon, que nous, on constate, parce qu'on la propose aussi dans le cadre de nos services. Ça s'appelle le RPO. Qu'est-ce que c'est ça, le RPO ? Le RPO, c'est le Recruiting Process Outsourcing Outsourcement. C'est la possibilité, en fait, de mettre à disposition de certains clients qui ne sont pas forcément équipés parce qu'ils n'ont pas des besoins réguliers en recrutement la personne qui connaît les métiers sur lesquels il a besoin de recruter, qui vient avec ses propres outils et qui vient, finalement, avec sa mission, le nombre de personnes dont il a besoin en fonction du dimensionnement de la mission et qui, chez le client ou en externe, en remote, pilote une stratégie d'acquisition de talent. Et effectivement, ça permet de réduire les coûts comparé au fait de devoir monter complètement une structure dont on n'aurait, par ailleurs, pas forcément besoin longtemps. Ça permet aussi d'initier la structure, de commencer à lancer l'activité. Et puis, ça coûte, effectivement, moins cher que des cabinets de recrutement classiques aussi. Donc ça, on le constate sur les plus petites entreprises et ce qu'ils souhaitent monter, c'est la mise à disposition d'un professionnel avec ses outils. On a haute source. Merci beaucoup. Merci Virginie Féves, CEO de Startac. Karl Rigal, directeur marketing de Steady. Et Maxime Pité, chef de projet. Arriba Jobs. Pour vos éclairages sur ce nouveau marché des techniques de recrutement. On va passer tout de suite à un nouveau rendez-vous dans Smartech autour de la donnée. Nous sommes de retour pour la suite de Smartech et le premier épisode d'une nouvelle série dans l'émission que j'ai appelée « Le monde de la donnée ». Alors, c'est le reflet des choses et des personnes dans l'espace numérique. La donnée, elle tient évidemment un rôle majeur dans la transformation du monde. Et avec Mathieu Bourgeois, on s'est assez vite retrouvés autour de l'idée d'offrir une place de choix à cette donnée dans Smartech. Mathieu Bourgeois, vous êtes avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la donnée. Vous êtes évidemment la bonne personne pour démarrer cette série. Premier épisode, première question. Mathieu, qu'est-ce que la donnée ? Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition et peut-être la resituer dans un contexte historique ? Merci Delphine. Alors, en effet, la donnée, c'est la représentation de l'univers réel sous une certaine forme. Elle existe depuis la nuit des temps, la donnée. En fait, il suffit de repartir de l'étymologie. Le mot « donner », ça signifie que c'est ce qui est donné. C'est l'état vraiment brut du réel. Par exemple, une température, un taux d'humidité, un mouvement, une couleur, une distance. Tout ça, ce sont des données. Mais ça ne suffit pas. La donnée, c'est quelque chose qui se transmet entre des organismes vivants. C'est pour ça que la donnée, c'est quelque chose... C'est la représentation du réel qui est mise sous une certaine forme. Alors, moi, j'assimilerais, pour la suite de l'émission, la donnée à l'information. Il y a des débats doctrinaux assez complexes là-dessus. Mais la donnée, ça contient une information. Ça contient un signifiant, une signification. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand on parle de données, Delphine, on parle beaucoup de données numériques. C'est-à-dire reproduites sur des formats informatiques. Mais en vérité, la donnée existe depuis la nuit des temps. Elle a existé sur format papier, bien avant d'ailleurs sur la paroi des cavernes. Et en réalité, tous les organismes vivants ont des données. Vous savez, on a tous un patrimoine génétique qui sont en fait des données. et nous communiquons tous par des signaux sensoriels qui sont en réalité des données, là encore. Par contre, ce qui a changé, puisque vous parliez effectivement d'une rétrospective historique, ce qui a changé, c'est que l'homme, à la différence des animaux, il en a démultiplié le nombre des données parce qu'il a utilisé la technique pour créer des nouvelles données. Alors, bien sûr, on pense à l'apparition de l'écriture, la musique, évidemment, la sculpture, toutes les formes d'art qui sont des données. Et ce qui a changé, ce qui a marqué véritablement un tournant, c'est la création des données par des machines. Alors, vous savez, on compare souvent la révolution numérique actuelle à l'apparition de l'imprimerie. C'est vrai qu'il y a des points communs. Au moment de l'imprimerie, on a commencé industriellement à fabriquer des données, c'est-à-dire l'écriture. Et puis ensuite, il y a eu le phonogramme, la photographie, la vidéo, et aujourd'hui, bien sûr, l'informatique. Alors, et nous sommes à un nouveau tournant puisque désormais, ce n'est plus uniquement l'homme qui fabrique des données, ce sont les objets eux-mêmes puisque ce sont des objets connectés. Donc, c'est cette démultiplication des données qui a créé le phénomène big data qu'on appelle donc les données en masse et qui change totalement le rôle de la donnée dans la société. Alors, comment ça le change, ce rôle ? Qu'est-ce que ça modifie ? Alors, ce que ça modifie, c'est que la donnée a toujours été un lien entre les êtres vivants et entre les hommes. Aujourd'hui, elle devient un bien. Alors, pourquoi elle devient un bien ? Parce que justement, cette possibilité technique d'encapsuler, si vous voulez, des données et de les faire circuler sur des formats ultra rapides et extrêmement, comment dire, efficaces permet la naissance d'une véritable économie de la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut stocker, faire circuler, traduire, compléter les données pratiquement de manière illimitée. Ça change notre rapport au temps, ça. Parce que les données, en vérité, aujourd'hui, nous font gagner du temps à nous, les utilisateurs, puisque vous savez très bien que par exemple, pour prendre un exemple très simple, quand vous utilisez un service de cartographie ou un assistant de circulation, vous rentrez l'adresse, qui est une donnée, et on vous donne immédiatement le chemin, qui est une autre donnée le plus efficace. Donc, vous gagnez du temps. Mais, vous allez voir que ce temps a un coût, en vérité, puisque, à l'inverse, les opérateurs qui vous fournissent ce service se servent de votre donnée et recommercialisent cette donnée et, en vérité, ensuite, vont produire d'autres données. Et donc, tout ça fait naître un marché de la donnée. Alors, bien sûr, il y a des côtés extrêmement positifs. Vous allez voir qu'il y a quelques ombres au tableau. Alors, les côtés extrêmement positifs, c'est que ça permet une grande efficacité, un gain de temps et la création d'emplois, en vérité. L'économie numérique, bien entendu, crée des emplois, c'est évident. Mais, d'un autre côté, ça nous met, nous tous, les citoyens, sous la domination de nouveaux acteurs, en l'occurrence, les GAFAM et toutes les entreprises qui utilisent massivement des données. Et ces entreprises, souvent, elles ont maintenant une façon multiface de vous proposer le service. C'est-à-dire, vous voyez, on me vend une montre, on va me la vendre. Mais si cette montre est connectée, on va pouvoir quasiment me la donner ou me la vendre très peu cher parce que, comme cette montre enverra sans cesse des données, l'opérateur qui va me vendre cette montre va en réalité gagner de l'argent pas tellement en numéraire avec de l'argent mais en numérique puisqu'il va pouvoir revendre ces données et finalement me re-solliciter. Donc, tout ça crée une forme de dépendance et les défis sont là et sont réels et il y a une certaine ignorance citoyenne sur le sujet qu'il faut réveiller. Sur le plan individuel, la face cachée du numérique, c'est le marché de l'attention. C'est-à-dire que, comme vous êtes, nous sommes tous d'une certaine manière sous une forme de surveillance commerciale ou parfois idéologique via les données, nous sommes sollicités à l'extrême, nous sommes sollicités à l'extrême, nous sommes surveillés parfois aussi à l'extrême et ça peut créer un enfermement algorithmique, ça peut créer des pertes de repères et aussi un conditionnement. Et puis, sur le plan plus collectif et vous le savez puisqu'en ce moment c'est un mot qui est très à la mode, ça met en danger bien sûr la souveraineté de l'État puisque l'État historiquement a été le premier producteur de données avec l'INSEE par exemple, l'État a tout de suite compris dès les grands rois d'ailleurs qu'il fallait connaître sa population pour pouvoir l'administrer convenablement, bien aujourd'hui il est clair que l'État n'a plus le monopole de la connaissance de sa population, les États sont dépassés en grande partie par les GAFAM et donc évidemment dans certains cas deviennent dépendants d'acteurs étrangers ce qui pose le problème de l'indépendance nationale. Et alors au vu justement de ces bénéfices et ces risques civilisationnels que vous venez de mentionner est-ce que vous pensez qu'il va falloir statuer sur la donnée lui donner un statut ? Alors oui c'est une excellente question c'est d'ailleurs un sujet que j'ai abordé dans mes publications chez LexisNexis le droit de la donnée alors c'est une bonne question il y a deux approches il y a l'approche spécialiste et il y a l'approche universaliste moi j'ai plutôt tendance à préférer l'approche universaliste l'approche spécialiste consiste à édicter une nouvelle réglementation à chaque fois que va naître d'une certaine manière un nouvel usage de la donnée voilà mais il y a l'approche universaliste mais nous en reparlerons j'imagine à une prochaine émission Oui ce sera effectivement l'occasion de faire saison 1 épisode 2 du monde de la donnée ensemble merci beaucoup Mathieu Bourgeois avocat associé au cabinet KGA merci à tous d'avoir suivi Smartech j'espère que vous aurez apprécié ces nouvelles découvertes et réflexions sur le monde numérique à suivre 4 jeunes pouces dans le Lab Startup et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech sur la tech je vous dis à demain